salut à tous ici à regarder aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur ubuntu une petite vidéo à l'arrache qui va faire suite au c'est quoi qui dit que j'ai fait mercredi dernier à propos d'ubuntu où je disais voilà qu'il y avait des petits trucs un petit peu bizarre dans ubuntu notamment quand on installe avec gnome gnom logiciel on a des snaps automatiquement et on a aussi l'outil qui collecte les informations sur le système tout ce qui est configuration système et compagnie donc je vais vous montrer dans cette courte vidéo comment tout simplement supprimer la possibilité d'installer les snaps dans ubuntu et comment supprimer le collecteur alors c'est l'autre mot de passe qu'il faut mettre comment supprimer le collecteur d'informations sur ubuntu donc la première chose le collecteur d'informations s'appelle c'est un paquet qui suffit de désinstaller il s'appelle ubuntu report donc là si je me connecte dans le terminal voilà et que je mets sans plus gros voilà et qu'on fait un apt show ubuntu report voilà on a les informations sur ce paquet ubuntu report qui est installé et donc la description c'est report hardware and other collected metrics donc en fait c'est bien le paquet qui contient la ligne de commande qui permet d'envoyer ces informations à ubuntu donc si vous voulez supprimer apt remove ou sudo apt même on va faire un auto remove histoire de virer les dépendances éventuelles et donc ce paquet ubuntu report voilà et donc là on enlève ça voilà et donc là en faisant ça et bien on va supprimer cette cette application qui permet de d'envoyer sur ubuntu les infos et donc voilà si vous êtes un petit peu comment dire si vous êtes soucieux de votre vie privée bon bah voilà vous pouvez supprimer cet outil ensuite on va voir comment supprimer la possibilité d'installer via gnome logiciel des snaps donc là je montre le truc si je fais un snap list donc ici vous voyez il ya aucun paquet snap qui est installé si on se rend dans la logitech ubuntu et qu'on cherche par exemple gimp au pif on a deux gimp le premier et le deuxième donc le premier kim qui en anglais si on double clique dessus donc c'est la version 2.8.22 et donc si on regarde ici le développeur c'est snap crafters et donc c'est boutique des snaps donc si on fait pas gaffe on prend le premier et ça nous installe le snap le deuxième lui c'est c'est directement le logiciel qui est en provenance de ubuntu donc si on fait pas gaffe par défaut c'est le premier qui est sélectionné ici et malencontreusement on va installer le snap c'est la même chose pour d'autres logiciels par exemple calculators par exemple pour la calculatrice de gnome voilà on a la calculatrice de gnome qui est installé donc là j'ai procédé à une mise à niveau mais vous voyez il me dit quand même que c'est la boutique des snaps alors là c'est rigolo parce que il propose celle-là à installer mais la calculatrice normale ben de gnome voilà elle un petit peu plus en bas voilà et celle qui est installée par contre c'est celle qui est de ubuntu projet parce que je suis passé par une mise à niveau donc je n'ai pas de snap le souci c'est que là voilà vous avez des applis snap proposé par défaut donc pour supprimer ce support de snap en fait c'est un paquet qui est installé donc je vous montre dpkg-l pipe grep gnome software et donc il s'appelle gnome software plugin snap voilà c'est un plugin pour gnome software qui permet de proposer les logiciels snap donc si vous voulez pas de snap et bien vous faites un apt remove et vous enlevez ce plugin ou sudo apt remove là je suis en route alors fait oui ensuite on quitte le terminal double exit exit voilà on se déconnecte puisque gnome software est chargé au démarrage donc là je me déconnecte le nouveau mot de passe et je me reconnecte et donc vous allez voir que là cette fois ci quand on va chercher gimp on n'aura que en un seul exemplaire qui est le pas snap donc là ça évite de mélanger les torchons et les serviettes gnome gimp je reprends le même exemple un gimp voilà donc ok voilà et donc là on a le gimp normal qui est ici on n'en a qu'un seul et c'est bien le bionic universe donc c'est bien celui qui est dans le dépôt de ubuntu et donc si je l'installe que je mets le mot de passe qui va bien et que je relance le terminal et que je fais c'est un peu plus gros que je fais un sudo snap mais en fait j'ai même pas besoin de sudo snap list une fois que ça s'est installé vous allez voir que gimp n'est toujours pas installé et cqfd on aura supprimé le support de snap voilà donc ça c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas mais joue vous je vous offre la possibilité de supprimer cela parce qu'en fait directement là dans le dans le la logitech dans le à propos dans les options ne peut pas supprimer le plugin donc il ya un jour où se sera installé gimp mais de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de souci ici c'est bien la source ici et non pas snap bon là ça a l'air d'être un petit peu petit peu long à installer donc je vais pas aller plus loin voilà voilà mais c'était tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous a plu et puis eh ben moi je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et voilà comme promis j'essaie de faire des petites vidéos qui sont faites à l'arrache mais au moins il ya un petit peu de contenu allez ciao